RTL Matin Éco Menanto 7h10 tous les matins du lundi au vendredi, Christian Menanto décode le monde de l'économie. Pierre Moscovici, Christian, a été officiellement intronisé hier commissaire européen aux affaires économiques. Le gouvernement français a applaudi. Est-ce que ça signifie que François Hollande a surmonté l'opposition de Mme Merkel ? Ah oui, apparemment en tout cas, parce que vous savez, l'arrivée d'un Français à ce poste était tout sauf évidente. Parce qu'à la base, on considérait à Berlin qu'une telle nomination avait autant de logique que d'installer le siège des alcooliques anonymes dans un bistrot. Et de ce point de vue, la nomination de Pierre Moscovici démontre que la France conserve quand même une influence à Bruxelles. Mais l'attribution de ce poste ne doit pas créer de fausses attentes. Si M. Moscovici a franchi la barre, c'est d'abord parce que la chancelière et surtout M. Schaub, le vrai patron de l'économie européenne, ont finalement considéré que l'ancien ministre français se comporterait en commissaire plus qu'en représentant de Bercy. Et pour être sûr qu'il en sera bien ainsi, ils lui ont collé deux chaperons qui, eux, sont très à cheval sur les principes budgétaires et très proches de la chancelière allemande. C'est donc à ce stade un peu une opération Canada Dry. Elle a le goût, la couleur d'une victoire, mais notre représentant va galoper avec des rênes très courtes. Christian, c'est quand même un gros poste. Il peut certainement aider à faire avancer le dossier français, non ? En théorie, bien sûr, mais finalement, ça ne va pas être évident parce que M. Moscovici arrive avec un alignement de planètes qui n'est franchement pas favorable. Les déficits partent en vrille, 30 milliards de plus que les prévisions qui ont été fournies à Bruxelles, alors que jamais les impôts n'ont été aussi lourds. L'activité est sans relief et le marché du travail reste toujours sinistré. Rien donc qui ne peut aiguiser la confiance de nos partenaires. Vous comprendrez donc qu'il ne sera pas facile pour notre nouveau commissaire de répondre, le 21 novembre, à une question très simple, celle que vont nous poser les Européens et qui est fondamentale, qui est est-ce que le troisième manquement de la France vis-à-vis de ses engagements, il y en a eu un pour Sarkozy et deux pour Hollande, nuit à l'intérêt général de la zone euro et de l'économie européenne. Eh bien, compte tenu des meilleures performances que font actuellement l'Espagne, l'Italie et même la Grèce, il sera difficile à M. Moscovici de faire preuve d'une mensuétude excessive. Donc, sauf à dévoiler lors de la prochaine conférence de presse présidentielle, un plan détaillé de réformes structurelles d'envergure, il ne sera pas possible, il reste possible, pardon, que la Commission exige de la France de revoir sa copie budgétaire. Et là, M. Moscovici n'y pourra rien. Repère du jour, Christian. Eh bien, la France serait, selon RTE, le réseau de transport d'électricité européen le plus sensible aux évolutions de température, au point de craindre une pénurie d'électricité en cas de grand froid dès 2016. Et puis, sachez qu'il y a quand même une bonne nouvelle à l'horizon, c'est que le prêt-à-porter féminin pourrait connaître sa première année de croissance depuis 7 ans. Christian Mélanteau décode le monde de l'économie, c'est tous les jours, dans RTL Petit Matin à 7h10.